A l'occasion des Journées Européennes des Métiers d'Art, un grand forum s'est tenu au Musée du Louvre-Lens. Durant toute une journée, au travers différents stands et démonstrations d'artisans, le public a pu découvrir le savoir-faire de ces professionnels, mais en même temps tout connaître sur les parcours possibles et autres filières de formation d'avenir sur ce monde des métiers d'art et métiers rares. Les journées européennes des métiers d'art se passent sur plusieurs endroits. Pour l'agglomération de l'Anse, c'est ici. Ça rassemble plusieurs artisans d'art dans plein de domaines, la lutterie, l'encadrement, la dorure, la vannerie, tous les métiers liés au textile. Ce sont des métiers de passion, de beauté du geste, d'intelligence du geste, et je pense que ce sont des métiers qui peuvent être attractifs pour nos jeunes. A cette occasion, l'agglomération de l'Anse-Livin et la Chambre des métiers et de l'artisanat Hauts-de-France ont renouvelé et renforcé un partenariat afin de poursuivre la promotion et la valorisation des métiers d'art sur notre territoire. L'agglomération participe, accompagne la Chambre des métiers depuis un petit moment déjà, depuis 7 ans maintenant, sur cette activité. On a mis en place une formation pour essayer de faire perdurer un peu ce savoir-faire et cette transmission de savoir. Et aujourd'hui, on est sur une vitrine qui peut permettre aussi peut-être de déterminer certaines vocations, pourquoi pas, en tout cas de parler de ces métiers qui, des moments, sont rares et donc peu forcément visibles sur la scène nationale, locale. Au Louvre-Lens, donc en lien direct avec cette activité, parce qu'on est dans un lieu d'excellence culturelle, voilà, donc ça se marie à la fois dans la vocation, mais en même temps dans la philosophie de l'action. L'agglomération nous aide justement pour avoir la possibilité de faire cette formation, la FEST, la formation métier d'art. Il ne faut pas perdre de vue que les métiers d'art sont des métiers qui peuvent se perdre, il y a des métiers qui sont perdus à tout jamais en fait. Et de transmettre ces savoir-faire, c'est important et de le faire savoir, c'est encore plus important. La formation à FEST que nous avons en métier d'art, il faut vraiment qu'elle perdure et pour qu'elle perdure, il faut nous envoyer des apprentis.